Ah, le hameau de la fortune ! C'est le sobriquet donné à ce hameau considéré comme le grenier à céréales de Vars. Il est resté le fier village montagnard que je connaissais déjà vers 1200, quand je montais parfois jusqu'ici avec mes moutons. Au cœur de son domaine agricole, les fermes du hameau s'agglutinent les unes aux autres, baignées de soleil. J'ai toujours aimé les grandes fermes de Sainte-Catherine. Elles sont tellement pratiques ! Humains et animaux se partagent cet espace de vie, de travail et de stockage. Celui-ci s'organise autour de deux pôles distincts, qui communiquent rarement par l'intérieur. L'habitation et la grange. L'habitation, en pierre et voûtée, comprend une entrée appelée cour, une cuisine, une étable ou écurie et une cave. Les chambres se situent au premier étage. On y accède soit par un escalier intérieur, soit par un escalier extérieur et un balcon qui court le long de la façade. La grange, en bois, est accessible par le muntor, à l'arrière du bâtiment. La gruate, ou poulie, permet de hisser les récoltes, déposées ensuite sur des planchers dénommés poutines. La bâtée est un plancher de bois destiné à battre les gerbes de blé pour séparer le grain de la paille. La commune a toujours été divisée en hameaux. Sainte Marie, le chef lieu de Vars depuis 1962. Saint Marcelin, qui regroupe église catholique et temple protestant depuis le XIXe siècle. Sainte Catherine, où se trouve l'école communale. Et le dernier-né, les Clos, où se situe la station de ski. Sainte Marie, le chef lieu de Vars.